Salaam aleykoum samagai j'espère que y'a une petite jambe Aujourd'hui on va voir ce qu'on voit sur la vectorisation Vectorisation sur les images On va parler de vectorisation On va voir la vectorisation sur les images C'est une image en couleur Ou une image en noir et blanc On va voir la vectorisation sur les photos On va voir la vectorisation sur le logo On va voir la machine Dans le logiciel de l'illustrator On va voir la chaîne N'oubliez pas d'abonner et d'appeler la chaîne On va voir la chaîne On va voir la machine Maintenant, ce qu'on doit savoir C'est la vectorisation La vectorisation C'est ce que j'ai fait Ce que je sais Donc la mise son image Si je trouve un pixel Que兒 Convertit-la en image vectorielle Multiigner en dessin Les désin électronique L'outil est de l'outil de Mme Aïdessein Si vous regardez l'image de maille, l'image est composée de pixels Vous voyez, il y a un peu de pixels, mais il y a un peu de pixels Si vous regardez, il y a des pixels, et il y a des points Et il y a un dessin Il y a un dessin Ce que vous avez besoin, c'est que l'image peut l'agrandir à l'infini Il ne peut pas faire ça Parce qu'il y a des pixels Maintenant, si vous regardez à un niveau, vous commencez à voir l'image qui est touchée Ce que vous avez besoin, c'est que l'avantagé, c'est que Il y a un dessin Il y a un dessin Il y a une différence entre l'image qui est en pixel Et l'image qui est en dessin Vectoriel Vectorisation Ce que vous avez besoin, c'est que vous avez besoin d'une image qui est en pixel Vous avez besoin d'un dessin Maintenant, vous supprimez le fichier Vous allez importer le logo de Youtube Si vous l'importez, vous ne le mettez pas Si vous l'avez besoin, vous pouvez mettre un dessin L'illustrator Et vous pouvez avoir l'affichage Vous avez des traces Vous avez des traces Vous avez des traces Vous avez des affichages Vous avez des traces Vous avez des traces Maintenant, il y a un tracé, il y a une forme, carré, qui est taillé l'image avec une X qui est en ligne. Donc, cette X, c'est symbolisé l'image. Vous savez, on travaille sur le logiciel PA, souvent, vous voyez qu'il représente une image, un carré qui a une X qui est en ligne. Il y a une image, souvent. Ici, on a tracé. Maintenant, si on veut déluster, on va dans l'affichage des aperçus GPU. Vous voyez, déluster l'image qui est en ligne. Maintenant, l'image est en ligne. Si on veut vectoriser, ce qu'on a fait, c'est la fenêtre. Vous voyez un panneau de vectorisation de l'image. Si on a coché, il y a une image à droite. Si on veut vectoriser, il y a une option. Il y a une option, c'est que, après juste la barre du menu, vous voyez, il faut vectoriser l'image. Si on veut vectoriser l'image, on veut vectoriser l'image. Si on fait affichage, tracé, vous voyez. Si on a tracé, il faut décomposer. Si on a décomposé, vous voyez le tracé. Maintenant, le tracé, il faut déluster. Au lieu d'avoir affichage, tracé, ou le GPU, il faut le contrôle de l'image. Vous voyez, l'image est vectorisée. Maintenant, ce que vous connaissez, c'est que, si on a une vectorisation, il faut vectoriser le contour de l'image. Vous voyez. Maintenant, il faut voir ceci. Excusez-moi. Maintenant, pour séparer l'image, on va dans l'objet, on va dissocier. Si on va dissocier, on va séparer ceci avec ceci. On va déplacer, on va supprimer. Si on va sélectionner, on va supprimer. Vous voyez le tracé. Le tracé, il faut agrandir ceci. Si on veut, 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 si on veut perdre. C'est un avantage de l'image vectorielle. Maintenant, on va prendre, un autre image. Il faut avoir une image en couleur, un fichier importé. On va prendre le logo de Firefox. On va prendre, on va importer. un autre image. Si on veut importer, on va vectoriser. On va cliquer sur la page. Mais il y a un problème. Parce que la vectorisation, ce qui va se passer, c'est en noir. Par défaut, c'est en noir. Donc, il faut CTRL Z. Si on a une petite flèche, on va cliquer, par exemple, six couleurs. Donc, il faut vectoriser en six couleurs. Vous voyez ? Il y a une petite flèche. Parce que, il faut convertir en six couleurs. Donc, il faut CTRL Z DELOU. Il faut vectorisation, photo, haute fidélité. Donc, si on a une haute fidélité, il faut vectoriser. Mais, vectorisation, où, la photo, il y a des dégradés. Il y a des choses compliquées. Si on le fait, il y a des pertes. Il y a des pertes. Il y a des pertes. Ce n'est pas net. Donc, il n'y a pas de conseiller. Ce que je vous conseille, c'est que vous retracez le logo ou que vous téléchargez le logo. Il y a un autre. Je pense bien. Il y a des pertes. ce qu'on a fait, c'est qu'on va utiliser. On va supprimer. On va prendre une carte de figure. On va faire des fichiers, importer. On va prendre une photo de votre femme. C'est mon tour d'eau. C'est mon tour d'eau. C'est ce qu'on va prendre. Si on prend une image, on va prendre une photo. On va prendre une photo. On va prendre une tendance d'utiliser des photos marabouts pour faire des t-shirts. Donc, on va prendre l'exemple pour que je vous montre ce qu'on a fait. Donc, on va sélectionner la photo. Si on sélectionne la photo, on va vectoriser. Donc, si on vectorise, on va voir ça. c'est un problème. c'est que je trouve c'est une bonne chose. Parce que ça ne peut pas être fonctionné. Si on va prendre une photo, on va prendre une photo et on va prendre une photo. Parce qu'il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. c'est beaucoup de points. Donc, dans ce cas de figure, Le conseil est de prendre l'option avancée ou de vectorisation Je n'ai pas l'option Maintenant, le conseil est de vectoriser en noir et blanc Si on vectorise en noir et blanc, on va travailler sur ceci Ceci permet de voir l'ombre, lumières, lumières Ceci permet de voir l'ombre et l'ombre Le conseil est de reprendre le dessin Si vous le reprendrez avec l'outil plume Si vous avez moins de points, vous pourrez ajouter l'ombre Ceci est ce que j'ai fait pour aujourd'hui C'est que vous connaissez la vectorisation de l'image Vous connaissez les possibilités Vous connaissez la possibilité Vous connaissez l'option avancée L'option avancée Vous connaissez la fenêtre Vous connaissez la vectorisation de l'image Vous connaissez directement Avec l'option L'option En noir et blanc, il y a des images, des logos de YouTube, des icônes, des téléphones, des e-mails Mais n'hésitez pas à abuser C'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui, n'hésitez pas à abonner, n'hésitez pas à appeler ma chaîne N'hésitez pas à partager, commenter et commenter Merci d'avoir regardé cette vidéo !